Aidez votre enfant ou votre adolescent avec ses problèmes mathématiques grâce à une application totalement gratuite. Ah, les mathématiques, hein? C'est pas toujours facile pour tout le monde. J'en suis un exemple même. J'ai fait trois années de cours d'été au secondaire parce que j'étais vraiment pourri. Moi, il remarque que j'étais arrivé dans l'algèbre, la géométrie, la trigonométrie. C'est des affaires qui me dépassent totalement. J'étais pourri rare. Et s'il y a bien quelque chose que j'appréhende quand ma fille va grandir, justement, elle va arriver à l'adolescence et au secondaire, c'est si elle a des problèmes à comprendre, justement, sa matière de mathématiques, je serai absolument pas la personne ressource pour l'aider à ce niveau-là. Je vais pouvoir l'aider dans bien d'autres matières, mais moi, les mathématiques, ça marchera pas. Et c'est dans cette optique-là, justement, c'est un père de famille qui vivait un peu la même situation, qu'il a conçu carrément une application qui s'appelle Photomat. Une application qui est disponible autant sur un téléphone Android que sur un iPhone. Et essentiellement, comme le nom l'indique, Photomat, le principe est d'utiliser, dans le fond, la caméra de notre téléphone intelligent. Et à travers ceci, justement, en prenant en photo la fameuse équation, l'application va carrément, un, oui, nous donner la réponse de l'équation, mais surtout nous montrer les étapes pour qu'on puisse bien comprendre le pourquoi du comment qu'on en est arrivé à ce résultat-là. Donc, voyons voir un petit exemple ensemble. Donc, essentiellement, le principe, c'est carrément de prendre en photo, soit, bon, le cahier d'exercice de notre enfant, ou bien une équation qu'on a carrément inscrite sur un cahier. Bon, j'avais fait une première équation qui était simple, juste pour voir un peu, mais je voulais complexifier un peu la chose pour vraiment avoir des détails. Donc, par exemple, là, on va sur, justement, mon problème mathématique qui est juste ici. Je le prends en photo. L'application le scanne et me donne donc le résultat simplifié. Seulement, bon, c'est pas super pratique. On veut savoir le comment, pourquoi ça donne ça. Donc, on va sur Afficher la résolution des étapes. Et là, on peut voir, justement, toutes les différentes étapes qui nous expliquent pourquoi ça donne ce résultat-là. Donc, on fait la multiplication en premier. Donc, 768 fois 34, ce qui donne 26 112. Après ça, divisé par 14, ce qui va donner. Après ça, on a toute, donc, la solution qui nous est, donc, expliquée étape par étape. Donc là, c'est un exemple de problème mathématique, mais ça pourrait être carrément un problème d'algèbre, statistique, géométrie, trigonométrie. L'application est vérifiée par des mathématiciens et se trouve donc à être utilisée par des professeurs à travers le monde et a donc été téléchargée plusieurs millions de fois. Ça a reçu plusieurs prix. Et c'est pas pour rien qu'elle se retrouve dans le top 10 des applications éducatives parce qu'elle est franchement bien faite. Comme vous avez pu le voir dans la capture d'écran que je vous ai montrée, l'application, elle est gratuite, ce qui est vraiment cool. Encore une fois, l'application, elle est gratuite, autant sur téléphone et tablette Android que sur un iPhone ou un iPad. Il existe une version payante pour avoir encore plus de détails, mais la version gratuite fait amplement le travail. J'aimerais vous en apprendre plus ou bien télécharger l'application. Tous les détails, tous les liens se trouvent plus bas dans la chronique.